Qui dit rentrer dit polémique de rentrer. Bien sûr. Je ne reviendrai pas sur le cas de Sandrine Rousseau, parce que c'est une émission d'humour, pas un hôpital de jour ici. Son dernier fait d'arme, le barbecue get, elle a dit qu'il faut arrêter avec cette époque, ou griller une entrecôte au barbecue, c'est un signe de virilité. Manger un kebab à la broche, c'est quoi ? C'est un signe de radicalisation islamique. Alors pour Sandrine, le barbecue, c'est un moyen, avant d'être un moyen de faire la cuisine, c'est surtout une réunion toxique de mâles alpha qui se mesurent la saucisse en grillant des verrièzes. La Sandrine, quand elle voit un Weber, elle fait un signalement. Je suis désolé, je m'inscris en faux, mais non, le barbecue n'est pas un signe de domination du patriarcat. Bien au contraire, le barbecue, c'est une des plus grandes avancées concrètes du féminisme des 50 dernières années. Réussir à mettre au fourneau tout l'été, midi et soir, et sans le menacer, un mec devant une cuisinière de compétition, avec un tablier ridicule, 12 piques, des égouttoirs, des planches à découper, des pots à marinade, des condiments, des douchettes à la guim, des couteaux et des bacs à vaisselle. Paf ! Pépère, il termine l'été, il a les doigts comme deux allumes à feu, les yeux plus rougés qu'un anus de caniche. Je dis, le barbecue, c'est la défaite du macho. C'est vrai. C'est vrai.